Donc, en effet, je vais aborder le sujet des organisateurs occasionnels, ce qu'on appelle les organisateurs occasionnels de spectacles et du gluzeau. Donc, merci, j'ai gagné un échelon d'un secteur. Je suis en fait directrice adjointe d'Occitanie en scène. Donc, Occitanie en scène, c'est l'association régionale du spectacle vivant en région Occitanie. On va dire que c'est un petit peu une agence de cousine d'Occitanie Livre et Lecture. Donc, nos missions sont basées sur le spectacle vivant. Donc, nos principales missions consistent à accueillir et accompagner les professionnels du spectacle vivant de la région Occitanie. Occitanie en scène coordonne également ce qu'on appelle le COREX. Et c'est également dans le cadre du COREX que nous avons travaillé sur les démarches et responsabilités des organisateurs occasionnels de spectacles. Et le COREX, en fait, c'est le Comité Régional des Professionnels du Spectacle, qui est en fait une instance de dialogue paritaire qui travaille sur les différentes questions d'emploi et de formation et de conditions de travail. Il peut vous arriver, donc, aux uns et aux autres, de faire appel à des artistes et des techniciens du spectacle pour des événements. Donc, vous avez dans ce cadre-là ce qu'on appelle des démarches et des responsabilités en tant qu'organisateur occasionnel de spectacles vivants. La toute première chose, en tant qu'organisateur occasionnel, c'est est-ce que la question à se poser, est-ce que vous avez besoin d'une licence d'entrepreneurs de spectacles vivants ? Premièrement, vous avez recours à des artistes et des techniciens du spectacle. Donc, la question ne se pose que dans ce cadre-là. Et votre activité principale ou votre objet social, ce qu'on appelle le code APE de votre organisme, de votre structure, n'est ni une exploitation de lieu de spectacle, ni de la production de spectacles, ni de la diffusion de spectacles. Donc là, vous êtes considéré comme organisateur occasionnel du spectacle vivant. Il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Donc, vous êtes organisateur occasionnel du spectacle vivant. Vous organisez jusqu'à six représentations par an ou vous organisez plus de six représentations par an. Jusqu'à six représentations par an, donc vous êtes organisateur occasionnel du spectacle vivant, à titre accessoire, mais vous n'avez pas besoin de licence. Vous organisez plus de six représentations par an. Votre cadre APE n'est pas un de ceux que j'ai précisé auparavant. Vous êtes organisateur occasionnel du spectacle, mais vous avez besoin de ce qu'on appelle une licence. Et pour cela, vous devez faire une déclaration d'activité sur la plateforme des entrepreneurs de spectacles vivants, dénommée plate SV. Donc, en résumé, ce qu'on appelle un organisateur occasionnel du spectacle vivant, c'est vous organiser ou vous accueillez les spectacles, et ce n'est pas votre activité principale. Plus de six spectacles, c'est-à-dire sept représentations par an, vous devez détenir la licence d'entrepreneur de spectacle, qui s'obtient donc auprès de la vape. Moins de six spectacles, vous n'avez pas besoin de cette licence. Donc, la licence. Il y a trois types de licence. Même si vous êtes organisateur occasionnel du spectacle, mais plus de ces représentations. Soit vous avez une activité dite d'exploitant de lieu, soit une activité de production, soit une activité de diffusion. Souvent, il s'agit d'une activité de diffusion, mais bon, vous pourriez en avoir d'autres. Et elles sont classées en trois catégories. La licence 1, la licence 2 et la licence 3. Exploitation, production, diffusion. Si vous avez, si vous exercez, si vous avez ces trois activités, il vous faudra les trois licences. Donc, cette licence d'entrepreneur de spectacle, disons, est gratuite. Il y a des, vous avez déjà eu une intervention sur ce sujet. Donc là, je ne représente pas la drague, donc je ne vais pas vous parler en détail de la licence d'entrepreneur, mais du taux de ses obligations. Malgré tout, si vous avez une licence, que vous en avez fait la demande, que vous l'avez obtenue, ce numéro de licence doit apparaître sur tous vos documents de communication. La licence, elle est valable cinq ans à partir du moment où vous avez reçu le récifissé. Et si vous n'organisez plus de ces spectacles, vous êtes censé avoir cette licence. Si vous ne l'avez pas demandé, vous en courez une amende possible jusqu'à 7500 euros. Donc, en tant qu'organisateur occasionnel du spectacle, vous pouvez donc accueillir ce qu'on appelle un artiste du spectacle. Donc, par définition, un artiste ou une artiste est toujours présumé salarié de la personne qui accueille le spectacle. Donc, c'est obligatoirement lié par un contrat de travail et ce n'est pas une facture. Si vous êtes organisateur, vous devez vous assurer de la sécurité et de la sûreté de tous et toutes. C'est-à-dire organisateur, c'est-à-dire c'est vous qui a accueillé dans votre lieu. Vous devez vous assurer de la sécurité et de la sûreté. De respecter les règles de sécurité du public et des salariés. Et de vous assurer de la sûreté du lieu et des personnes. Enfin, si vous faites appel ou recours à des bénévoles ou des artistes amateurs ou amatrices, vous devez également payer au respect des règles et réglementations et déclarations spécifiques ou en cas de la participation de bénévoles. Un petit warning, un artiste du spectacle est donc salarié. Donc, un petit warning sur le prêt illicite de main-d'œuvre. Un producteur, un détenteur de licence entrepreneur du spectacle, n'est ni un prestataire administratif, ni une société de portage salarial. Maintenant, vous pouvez vous retrouver dans deux cas de figure. Donc, vous êtes organisateur occasionnel du spectacle, peu importe que ce soit plus de six, moins ou plus de six. En tout cas, il y a deux cas de figure. Soit vous employez directement les artistes et les techniciens dans le cadre de votre présentation, soit vous achetez un spectacle pris en main et quelque part, c'est juste votre lieu que vous mettez à disposition. Si vous employez directement les artistes et les techniciens, donc ce sont des contrats à durée déterminée, et là, vous allez avoir l'obligation de faire un certain nombre de démarches auprès du buzo. Le buzo, c'est le boucher unique, synthétié pour vos démarches. Nous allons également faire une petite présentation du buzo et de son consommateur. Donc, vous employez directement vos artistes et vous techniciens, techniciennes. Vous êtes organisateur occasionnel du spectacle vivant. Vous allez au préalable faire vos démarches au pays du buzo. Vous aurez un contrat de travail directement avec l'artiste ou le technicien. C'est vous qui rémunérez ceux ou ces artistes, ceux ou ces techniciens. Vous ferez également des démarches au préalable du buzo, donc toutes les démarches liées aux déclarations. Et vous aurez le paiement des cotisations à faire au préalable du buzo. Le deuxième cas de figure, c'est de vous acheter ce qu'on appelle un spectacle pris en main. Donc là, vous n'êtes pas l'employeur direct, vous êtes le diffuseur. Donc, on revient à cette notion d'obligation de si vous n'avez plus de 6 représentations par an, si vous accueillez plus de 6 représentations par an, vous devez donc posséder la licence d'entrepreneur du spectacle des catégories 3. Et là, si vous êtes diffuseur, donc pas employeur direct, vous devez signer ce qu'on appelle un contrat de session avec la société de production des spectacles. Cette dite société, elle, doit obligatoirement détenir la licence de catégorie 2 de production de spectacle. Et c'est cette structure qui emploie les artistes et les techniciens. Donc, vous, vous avez dans ce cas de figure un contrat de session avec la structure de production. La structure de production, vous facture cette session et vous, vous payez la session à la structure de production. Vous êtes toujours représenté par l'organisateur, le symbole organisateur occasionnel du spectacle vivant. Donc, si vous êtes employeur, si vous employez directement artiste ou technicien, donc là, c'est le même schéma qui était tout à l'heure un petit peu plus petit, c'est donc là, vous êtes l'employeur direct, c'est à vous de payer le salaire d'un artiste ou technicien et de faire vos démarches auprès du duché, du duché simplifié, le guiseau. Donc, le guiseau, en tant qu'employeur direct, donc organisateur occasionnel du spectacle, mais employeur direct. Donc, vous devez vous inscrire auprès du guiseau. On va le redétailler un petit peu après. Le guiseau, que va-t-il vous permettre ? Le guiseau va vous permettre de faire votre déclaration préalable à l'embauche, qu'on appelle la DPAE. Et la déclaration unique et simplifiée, qui fait office de contrat de travail, d'aide à station d'emploi destinée à Pôle emploi, enfin France Travail maintenant, paramètre à jour notre document, du certificat destiné au congé spectacle, des diverses déclarations de cotisation sociale et des diverses déclarations des données sociales nominatives. Donc, de l'artiste, de ou des artistes, du ou des techniciens. Vous réglerez, comme je vous disais, le montant net du salaire directement, donc, comme vous salarié, donc, artiste et technicien que vous aurez employé, et le montant global des cotisations via le guiseau. Un point très important, c'est que vous serez obligé de veiller à respecter les grilles de salaire minimal du spectateur vivant. Donc, pour cela, il existe deux conventions collectives. Donc, la convention collective des entreprises du secteur public, enfin, oui, du secteur public, donc, c'est la convention collective qu'on appelle des entreprises artistiques et culturelles, la CCN-EAC, et les entreprises privées, donc, la convention collective du spectacle vivant privé, la CCN-SVP. Et donc, dans ces deux conventions collectives, il y a les grilles de salaire minimum du secteur. Si vous faites, si vous passez via un contrat de session, donc, là, c'est le schéma qui était tout à l'heure en petit, qui est là un peu plus gros, donc, vous signez un contrat de session avec la structure de production, comme je vous disais, qui vous facture et vous payez la facture. Donc, s'il s'agit d'un contrat de session, il y a des motions minimum obligatoires sur ce contrat de session. Il doit figurer un numéro de cirèque et le code APE de la structure de production, son numéro de récidité de licence d'entrepreneur de spectacle de catégorie 2, et votre numéro de licence de catégorie 3, dans lequel figure où vous organisez plus de six spectacles par an. Vous accueillez plus de six spectacles par an. Il doit également figurer sur ce contrat de session le numéro d'immatriculation aux caisses sociales de la structure de production. Il doit également figurer des informations détaillées sur le spectacle que vous accueillez et ses conditions de représentation. Donc, à minima, les dates, les horaires, le lieu, s'il y a une ou plusieurs représentations, la jauge et les conditions techniques. Et également, bien évidemment, le montant qui vous sera facturé. Donc, le prix de session de ce spectacle que vous allez payer infiniment. La structure de production, de son côté, c'est elle qui assume directement sa responsabilité d'employeur, qui fait les déclarations préalables à l'embauche, c'est les contrats de travail, les déclarations sociales, qui rémunèrent les salariés, les buts de paye et certificats. Et la structure de production fournit également les preuves du salariat, c'est-à-dire que dans un bon ordre des choses, vous devez vous assurer évidemment que les artistes et techniciens qui interviennent sont bien rémunérés. Donc, dans le cadre du contrat de session, il y a ce qu'on appelle une co-responsabilité sociale, c'est-à-dire que vous, en tant que donneur d'offres, vous devez vous assurer que la structure de production a bien une activité réelle et sérieuse, puisqu'elle est responsable du spectacle, de l'engagement et de la responsabilité auprès des salariés, et qu'elle détient bien une naissance de catégorie 2 en cours de validité. que cette structure de production respecte bien ses obligations sociales et nous présente une attestation délivrée par du SART pour tout contrat au moins égal à 5 000 euros hors place. Ce n'est probablement pas l'état de figure et les fréquences qui peuvent vous concerner, mais en tout cas, il y a cette notion de co-responsabilité. Ce n'est pas parce que vous, vous n'êtes pas employeur direct des techniciens et des artistes qui interviennent dans le cadre de la représentation, que la structure de production bien évidemment doit être en règle. On vous propose un petit calendrier, donc ce support vous sera adressé à l'issue de cette présentation, mais ça vous permet un petit peu d'avoir les échéances principales quand vous accueillez directement ou indirectement des artistes et des techniciens, quand vous accueillez un spectacle. Donc, dans ce calendrier, il y a des démarches qui sont liées au buzeau, c'est-à-dire si vous êtes employeur direct des artistes et des techniciens et des démarches qui sont liées à la signature de contrat de session si vous passez par une structure de production de spectacle. Donc, on va dire entre J-6 mois et J-1 mois, en tout cas, si vous organisez plus de 6 représentations par an, vous devez posséder cette fameuse licence d'entrepreneur de spectacle, à priori de diffusion en ce qui vous concerne. Vous devez être clair sur la réglementation qui va s'appliquer dans le cadre de votre événement. Si vous accueillez plus de 1500 personnes, je pense que cela n'a pas être trop votre cas de figure, mais en tout cas, il faut s'assurer d'avoir les autorisations nécessaires auprès de la mairie. Et également, c'était la commission de sécurité compétente si vous prévoyez des aménagements temporaires et des utilisations de lieux non dédiés au spectacle. Auprès du buzeau, dans ce lac du temps, avant un mois max, minimum, pardon. donc là, vous devez être assis auprès du buzeau si vous avez besoin de faire appel à ces services et également, et la signature de votre contrat de session, pareil, dans ce lac de temps, minimum. Dans le mois qui précède l'événement, il faut évaluer vos besoins en matière de sécurité et de sûreté et donc là, avoir pris les contacts nécessaires auprès des prestataires de services compétents si c'est nécessaire et si vous en avez besoin. Prévoir votre assurance si nécessaire et si c'est dans un cadre exceptionnel de votre activité. Et si vous êtes, si vous passez via un contrat de session ou via une structure de reproduction, finaliser le contrat de session. 15 jours avant, pendant les 15 jours qui précèdent la représentation, si vous diffusez des œuvres musicales, il faut également faire les démarches nécessaires auprès de l'Assasem et les démarches d'autorisation de diffusion de musique auprès de l'Assasem. Si vous employez directement les artistes et techniciens du spectacle, donc là, en effet, vous devez définitivement avoir adhéré au bureau et donc commencer à collecter les informations administratives concernant les personnes que vous allez salarier. Huit jours avant, jusqu'à la veille, vous devez faire la déclaration prête à l'envoi sur le site du bureau. La veille max, transmettre aux artistes et techniciens, là, on est vraiment dans le cas de figure où vous employez directement ces personnes. Vous devez faire vos déclarations uniques et simplifiées, valent un contrat de travail que vous allez obtenir sur le site du bureau. Le jour J, vous ferez signer ce qu'on appelle les DUS, donc les déclarations uniques et simplifiées ou autrement dit contrat de travail et vous paierez les salaires nets une fois la représentation effectue. Et si ce n'est pas vous qui, si vous passez bien une structure de production, vous réglerez la facture une fois la représentation effectue. A l'issue de la représentation, donc s'il s'agit d'œuvres musicales, vous aurez l'obligation de transmettre le programme des œuvres musicales à la SACEM. Et enfin, plus ou moins 15 jours après, c'est une estimation, vous paierez vos cotisations sociales au pays du DUSO si vous êtes en emploi direct. Ça, c'est vos démarches. Il s'agit des démarches essentielles dans le cadre d'organisateurs occasionnels de spectacles du BUSO. Je vais un peu vous présenter également le BUSO, le BUSO du spectacle occasionnel, qui est vraiment par là que vous devez passer si vous êtes en emploi direct, si vous salariez directement les artistes et les techniciens pour une représentation, enfin, une ou plusieurs représentations. Donc, le BUSO, c'est un dispositif de simplification administratif qui va vous permettre d'effectuer vos déclarations, les salariés du spectacle, ainsi que le paiement des cotisations. Ça vous permet à un seul endroit de régler toutes les cotisations de l'ensemble des organismes de protection sociale. Il a été créé en 99, le BUSO est mis en œuvre aujourd'hui par son travail. Pour vous, c'est un service gratuit, mais obligatoire. Merci. Un peu plus détaillé, le BUSO, il va vous permettre en une seule fois de remplir vos obligations légales auprès des organismes de protection sociale. Donc, l'AFDAS, l'AFDAS, c'est l'organisme de formation pour les professionnels du spectacle, l'UNEDIC pour l'assurance chômage, l'audience, c'est l'organisme pour la retraite complémentaire et la prévoyance des professionnels du spectacle, les congés spectacles, puisque les professionnels du spectacle fonctionnent à un régime un peu particulier, donc c'est ce qu'on appelle les congés spectacles qui gèrent la congé payée. Tali Santé qui est l'organisme de santé au travail pour les professionnels du spectacle et enfin, l'URSSAF pour la sécurité sociale. Donc, le GUSO. Le GUSO, donc, s'adresse à tous les employeurs ou organisateurs dont l'activité principale n'est pas la diffusion ou la production de spectacles, l'exploitation de spectacles par le loisir ou la fraction. Donc, tous les employeurs ne correspondent pas au code APE que j'ai présenté en tout début de présentation. Donc, a priori, par rapport aux personnes présentes aujourd'hui, vous n'avez pas ces activités comme activités principales. Le GUSO, donc, concerne tout organisateur de spectacles vivants, c'est-à-dire une représentation devant un public avec la présence physique d'au moins un artiste du spectacle. Donc, cela ne concerne pas ce qu'on appelle les prestations dites enregistrées audiovisuelles, télévisions, radio, ça ne concerne pas les cours, ça ne concerne pas les formations, ça ne concerne pas les ateliers. Donc, c'est une représentation devant un public avec au moins un artiste. Et la troisième condition, c'est que vous employez donc ce contrat de travail à durée déterminée. Donc, à partir du moment où c'est vous qui employez direct un artiste, les techniciens pour une représentation, il s'agit d'un contrat à durée déterminée, même si ces deux heures ce sera dans le cadre d'un cachet, donc ce sera un contrat à durée déterminée, des artistes ou des techniciens du spectacle qui relèvent ce qu'on appelle les annexes 8 et 10 de l'assurance chômage. Donc, ces trois conditions réunies font que non seulement vous êtes un organisateur occasionnel du spectacle mais que vous êtes concerné et que vous devez passer par le guiseau pour faire vos déclarations. Donc, le guiseau, il s'adresse à des organisateurs au 13e mètre de spectacle qui peuvent être des personnes physiques, ça peut très bien être des particuliers, des commerçants ou autres professions libérales, des personnes morales de droit privé, donc à titre d'exemple, c'est les deux associations de comités des fêtes des entreprises, comités d'entreprise ou autres, des personnes morales de droit public comme des collectivités territoriales établissées. Donc, il y a trois étapes incontournables que j'ai déjà commencé ou que j'ai déjà évoquées dans la présentation. Donc, un, il faut adhérer au guiseau, je vous rappelle, c'est une démarche gratuite. Il faut, l'étape deux sera de saisir vos déclarations, donc ce qu'on appelle la déclaration préalable à l'embauche, donc c'est avant l'embauche de l'artiste et l'artiste ou les artistes et petit siens et la déclaration d'unité simplifiée qui fait au risque donc des contrats de travail. Et la troisième démarche, ça sera bien évidemment au-delà de régler les artistes et les techniciens, de régler vos cotisations. Donc, vous avez l'adresse du site du bugeau. Donc, adhésion au bugeau gratuite mais obligatoire. Donc, il y a deux typologies d'employeurs qu'on a vues au préalable. Il y a donc des employeurs privés ou publics qui peuvent être des établissements publics, sociétés, associations, commerçants, etc., ou des employeurs dits particuliers. Vos déclarations. Donc, il y a deux déclarations principales que nous avons vues. Donc, ce qu'on appelle la DPAE et ce qu'on appelle la Déclaration unique et simplifiée. La DPAE, donc la déclaration préalable à l'embauche. Elle est bien évidemment obligatoire. celle-ci qui va permettre et garantir une protection sociale complète aux salariés, au singulier ou au pluriel, et bien évidemment qui évite les risques de situation de travail dissimulé. Initialement, la mise en place du bugeau, un des objectifs du bugeau était justement d'éviter le travail dissimulé ou le travail honneur. et cette déclaration peut être effectuée jusqu'à deux heures avant le spectacle, directement en ligne via le site internet du bugeau. Je vous conseille quand même d'essayer de la faire un petit peu avant que juste deux heures avant le spectacle. On ne sait jamais si le site fonctionne extrêmement bien, mais je conseille quand même au max du max de la faire la veille du spectacle. Si vous pouvez le faire avant, c'est quand même mieux. Donc ça, c'est la déclaration préalable à l'embauche et donc la déclaration unique est simplifiée. Donc une fois de plus, elle a valeur de contrat de travail, ce qui ne vous empêche pas de rédiger également un contrat de travail si vous le souhaitez en plus, mais en tout cas, la déclaration unique est simplifiée et tout à fait légale pour faire office de contrat de travail. Et c'est ce qui vous permettra de vous déclarer les salariés auprès des organismes de pré-protection sociale et de transmettre au service des impôts le montant du prélèvement à la source. Elle, elle doit être réalisée dans les 15 jours qui suivent la prestation, les règlements, mais par contre, elle peut être saisie un mois à l'avance. Un mois à l'avance, c'est-à-dire un mois avant la représentation. Donc, cette déclaration indique et simplifiée. Donc, elle fait office de contrat de travail, elle permet de faire les déclarations à l'aide des données sociales, elle sert également d'attestation d'emploi destiné à France Travail, puisque les techniciens, les artistes, les pénicilliciens du spectacle vivant sont soumis à un régime d'assurance chômage particulier et donc ont des déclarations à France Travail obligatoires mensuelles. Elle leur permet également de faire office de certificat d'emploi à destination de la caisse des congés spectacles et elle permet également de transmettre toutes les données aux organismes sociaux. Donc, comme je le disais, il faudra in fine et à l'issue payer les cotisations sociales. Directement, vous devrez directement qu'il y ait des cotisations sociales. Tout est calculé sur le site de l'Ubizot. Donc, vous aurez les montants exacts des salaires à verser aux artistes et techniciens et vous aurez également les montants exacts des cotisations sociales à régler. Et le site d'Ubizot, là, vous aurez donc in fine, comme je vous le disais, les informations exactes. mais il vous permet également de simuler les cotisations. Si vous avez besoin en amont de savoir combien va vous coûter telle et telle embauche avant la représentation, vous pouvez partir d'un salaire net, d'un salaire brut, d'un budget global et ça vous permettra, cette simulation ne vous engage absolument en rien, mais elle vous permettra de calculer les informations dont vous avez besoin. Soit le salaire net, soit le budget global, soit le montant du prélèvement à la source. En tout cas, ça vous permet de faire vos simulations. Donc, comme je vous l'ai évoqué au préalable, le spectacle est soumis à des conventions collectives, ces conventions collectives qui régissent les conditions de travail, de formation professionnelle et les garanties sociales des salariés du secteur du spectacle. Si vous relevez du buzeau, en tout cas, si vous êtes un employeur, organisateur occasionnel de spectacle, que vous salariez directement artiste et technicien, que vous relevez du buzeau, que vous n'avez pas de dispositions spécifiques relévant des artistes et des techniciens du spectacle dans votre propre convention collective ou si vous n'avez pas de convention collective, vous devez faire bénéficier ces salariés, donc artistes et techniciens, d'une des deux conventions collectives du spectacle. Donc, soit, celle que je présentais précédemment, la CCN-EAC, spectacle plutôt public, soit la CCN-ES-PSV, spectacle, privé. L'orientation qu'on donne, même s'il n'y a pas d'obligation, après le buzeau peut répondre également à toutes vos questions, donc je ne représente pas le buzeau, je le présente, mais je ne le représente pas, ils sont assez disponibles de toute façon pour répondre à vos questions si vous avez des doutes plutôt que de vous engager sur des conventions qui seraient éronées. Ce qu'on préconise l'orientation souvent, c'est que c'est si vous êtes plutôt une structure publique, c'est que vous basez sur la convention collective du spectacle public et si vous êtes une structure privée, plutôt que vous basez sur la convention collective du spectacle privé. Et donc, ces conventions collectives fixent les minimas sociaux que vous devrez appliquer dans le cadre de l'embauche des règles d'un salarié ou d'un technicien, mais fixent également des salaires minimis qui devront être appliqués si même s'il s'agit d'un contrat de section et de session que c'est une structure de production qui engage. Vous retrouverez il y a un lien qui vous permet de retrouver directement toutes ces informations et ces conventions collectives. Donc, je vous ai mis également ici les contacts du buzo par adresse mail, adresse postale et aussi le téléphone et comme je vous le disais, ils sont quand même ils sont là pour ça, ils sont là pour vous accompagner, ils sont plutôt disponibles et de bons conseils si vous en avez besoin. Et si vous voulez aller un peu plus loin, il existe également un texte réglementaire qui encadre le fonctionnement du buzo qui rappelle également les différents toits d'APE qui sont concernés par le buzo ou qui ne le sont pas justement et donc c'est l'instruction interministérielle du 31 janvier 2020. Alors, je me permets juste d'indiquer que je ne suis pas juriste, donc nous portons et nous accompagnons la parole sur des questions un peu pointues, il est possible que je renvoie vers le buzo ou autre, mais en tout cas, je suis disponible. Alors, Marie-Isabelle te demande, doit-on maintenant déclarer les artistes à l'URSSAF ? Alors, c'est-à-dire, dans le cas de figure, dans l'absolu, non, c'est-à-dire que soit, enfin, nous devons l'être infinis, mais c'est soit, en fait, du coup, vous vous employez direct, mais vous passez par le buzo, donc toutes les démarches seront faites via le buzo et via le site du buzo, soit vous passez par un contrat de session et donc là, du coup, c'est la structure de production qui devra faire la démarche. Oui, oui, voilà, on est sur un festival, nous, sur une certaine période où on accueille des artistes sur le plan musical, donc c'est la médiathèque départementale qui gère la rémunération des artistes, donc là, il va falloir qu'on voit justement si la nécessité de la licence, etc., il va falloir qu'on voit ça et par ailleurs, ces spectacles ont lieu dans des communes, dans des bibliothèques ou dans des salles des fêtes sur l'ensemble du département et donc on se pose la question justement de comment on doit ficeler les contrats, comment on fait apparaître les choses sur les contrats. Est-ce qu'on peut mentionner deux organisateurs, celui qui paye et celui qui gère tout ce qui accueille ? Est-ce que sur un contrat de session, on peut mentionner tous ces éléments-là ? Donc, vous, vous êtes l'employeur ? Voilà, c'est nous qui rémunérons les artistes et qui lançons l'appel à projet et qui rémunérons les artistes. Ok, donc là, vous, vous êtes l'employeur. Du coup, le contrat de session, mais vous achetez quand même des spectacles ? Alors, ce n'est pas vraiment, je ne sais pas s'ils achètent, les producteurs nous envoient des contrats de session. Ok. Et donc, on se pose la question de comment on mentionne, parce que ce n'est pas nous tout ce qui est accueil, le pôle, la question de la sécurité, le passage de la commission de sécurité, tout ça, c'est les communes qui accueillent le spectacle, qu'ils doivent s'en charger. Ok. alors là, c'est, alors là, du coup, c'est, ça ne relève pas tout à fait, tout à fait de ce que je viens de raconter, mais de ce que vous me dites, vous devriez pouvoir faire des contrats tripartites. Voilà, c'est ce que je pensais. Je me disais qu'il fallait qu'on fasse un contrat tripartite, quoi. Je vais faire un contrat tripartite en précisant les obligations et droits de chacun pour le coup. Voilà, c'est ce que j'imaginais. Et du coup, la collectivité qui va accueillir, est-ce qu'elle s'appelle aussi organisateur ? Donc, celle qui va accueillir, comment elle va s'appeler ? Vous voyez, c'est un organisateur, mais du coup, c'est un organisateur, et la médiathèque départementale, on considère aussi qu'elle est organisatrice puisque c'est elle qui lance l'appel à projet et qui organise le festival, la com'. Vous êtes un départenaire. Alors, dans le Puy-de-Dôme, nous avons le cas d'une figure, la copine de t'accueil s'appelle organisateur local. D'accord. Et je pense qu'Ingrid, qui travaille aussi en médiathèque départementale, peut-être a une réponse. Nous, c'est effectivement ce cas-là pour le médiatour, donc on organise des concerts en médiathèque. On achète le spectacle à un diffuseur. Enfin, nous, on est diffuseur, on achète le spectacle à un producteur et on fait un contrat tripartite avec le producteur, avec la commune et nous, on s'appelle organisateur. La commune s'appelle bénéficiaire et le producteur s'appelle le producteur. Ok. Alors, une autre question. Alors, Muriel Galzin, dans le lot, la société de production, les artistes ayant créé le spectacle, s'acquittent des droits SACEM de leur côté et le diffuseur de son côté également ? Alors, non, la société… En fait, la question, c'est est-ce que les droits SACEM sont payés deux fois ? Si je comprends. Non, 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 Si c'est un achat de spectacle par une société de production et que vous êtes le diffuseur, c'est la société de production qui s'acquitte des droits SACEM. Après, il peut y avoir une négociation entre la société de production et vous, discuseur avec la société de production, comment dirais-je, dans le contrat qu'il vous lie, dans le contrat de cession, dans le montant, vous vous acquittez du paiement SACEM, mais pas du paiement direct, du coût de la SACEM, mais par contre, ce n'est pas payé deux fois, c'est payé qu'une fois. C'est encore, Florence Audra, la question. Parce que là, ce qui était organisé avant à la médiathèque, c'était, nous, on rémunérait les artistes, et il était demandé aux collectivités qui accueillaient les spectacles de s'acquitter des droits SACEM pour le spectacle accueilli. Et je ne suis pas sûre qu'on soit dans les clous là-dessus. Là, moi, je répondais surtout au fait que ça ne devait pas être payé deux fois. Non, en tout état de cause, ce n'est pas payé deux fois. Mais après, ça, c'est un accord préalable. D'accord. La société de production, le diffuseur. Souvent, malgré tout, souvent, les droits SACEM sont pris en charge par le diffuseur. Ce que je pensais là, c'est que ça ne devait pas être payé deux fois. Oui, d'accord. Du coup, oui, parce que Florence posait une question juste après sur la déclaration SACEM, relève-t-elle de la structure qui rémunère ou de celle qui accueille ? Alors, si c'est un contrat de cession et que vous travaillez directement avec une société de production, l'échange se fait au préalable. Mais en tout cas, c'est soit eux, souvent, c'est le diffuseur, du coup, qui déclare et qui s'acquitte des droits SACEM. Si vous êtes employeur direct, c'est vous qui devez déclarer et vous acquittez des droits de la SACEM. Comment les artistes calculent-ils les tarifs qu'ils demandent ? Pour deux artistes, c'est souvent 500 ou 600 euros. C'est cher pour une petite structure. Je ne me prononcerai pas, donc, du coup, sur le coup. Après, ils calculent, avec des guillemets, un spectacle est un produit. Oui, donc, en effet, eux, ils calculent, déjà, lorsque ça leur coûte en salaire, en rémunération, chargés, leur déplacement, éventuellement leur décor, le nombre de personnes, comme on dit, au plateau, s'ils sont un ou deux. En fait, ils calculent ce qu'on appelle un peu un coup de revient de leur spectacle, en fait. La règle, elle n'est pas définie parce que ça prend en compte beaucoup de choses, mais c'est souvent ça, malgré tout. C'est ce qu'ils ont investi quelque part dans le spectacle. S'il y a du décor, pas du décor, des costumes, pas des costumes, combien ils sont au plateau, s'ils viennent de loin, pas de loin. Ils calculent un coup de revient de leur spectacle. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage FR ?